La République démocratique du Congo est déterminée à combattre la pire violation des droits de l'homme, à savoir la traite des personnes sous toutes ses formes. Pour y arriver, il lui faut une loi spécifique pour reprimer cette gangrène qui range la société, ce qui explique la tenue d'un atelier de trois jours consacré à l'examen et à la validation de l'avant-projet de loi sur la traite des personnes au pays. La situation géographique et la persistance de l'insécurité dans la partie orientale de notre pays et dans sa région du Kassai ont fait de la RDC un pays de destination des transits et du départ des victimes. En effet, les trafiquants opèrent aisément, profitant non seulement de la porosité de nos frontières et de la méconnaissance par la population du phénomène de la traite, mais aussi et surtout de l'absence d'une loi spécifique contre la traite des êtres humains. Présent à ses travaux, le représentant du DIRCAB haï du chef de l'État qui a réaffirmé l'engagement du président de la République de lutter contre la traite des personnes. La lutte contre la traite des personnes est l'une des principales préoccupations de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Au point que son Excellence a élevé, a institué dans son propre cabinet l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Au fait, par ces faits, le président de la République a voulu impulser de manière directe tout ce qui s'est fait dans ces secteurs particuliers. Ayant également pris part à cet atelier par vidéoconférence, l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Kammer. Afin de respecter les mesures barrières suite au Covid-19, cet atelier s'est tenu concomitamment à l'hôtel Memling à Bombay et à la Monusco à Utex, où le coordonnateur adjoint de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes a conduit les travaux.